RICARDO FATI, MAIOT DE MATCH, EPISODE 2 Salut Ricardo, comment ça va ? Ça va, ça va et toi ? Ça va, merci d'avoir ramené toute ta collection Plaisir, enfin c'est pas toute ma collection Une partie de ta collection ? Une partie ouais Avant de parler de ces maillots là, je vais commencer par une première question Aussi longtemps que tu puisses t'en souvenir, quel est le premier maillot dont tu te souviens Le premier maillot de foot qui t'a marqué ? Bah forcément en tant que Parisien, j'ai comme premier souvenir l'époque du PSG Donc le maillot du PSG, on va dire le grand PSG des années 90 George Ouéa, Valdo, Ricardo Gomez Donc c'est vraiment l'équipe qui m'a vraiment marqué quand j'étais plus jeune Et justement c'est un maillot du PSG qui m'avait offert mon oncle à l'époque C'est mon premier maillot de Patrice Loco, je me rappelle Et c'est vraiment là qu'est m'est venue un peu la passion du football Et la passion des maillots, des crampons en général Et tout ce qui est autour du foot T'es formé à l'INF Clairefontaine Qui arrive juste après la victoire en coup du monde Comment ça se passe ? C'est un endroit mythique, un endroit qui fait rêver Est-ce que t'as l'occasion de côtoyer des pros peut-être un petit peu ? Des premiers maillots récupérés, des pros peut-être à l'époque à ce moment-là ? Des joueurs de l'équipe de France ou pas du tout ? Maillots non, on essayait plutôt de gratter quelques paires de gants ou des bonnets quand on faisait froid Quelques chasifs de même, on était content Mais maillots c'était plus compliqué à l'époque On va parler aussi de Alain Clairefontaine Vous avez été très médiatisé, très jeune Est-ce qu'on se rend compte à cette époque-là que c'est une des premières télé-réalisations entre guillemets ? En fait c'est seulement maintenant qu'on s'en rend compte A l'époque, tu sais, là on parle, c'est 99, 2000 Donc pour nous c'était certes quelque chose de nouveau mais c'était quelque chose de naturel Surtout que la caméra était constamment autour de nous Donc on agissait comme s'il n'y avait rien n'était De toute façon ça s'est vu pendant le documentaire Vous aviez une super génération à l'époque Je pense qu'on va en parler avec les premiers maillots Est-ce que tu as eu l'occasion de garder contact avec ces personnes-là, de les recroiser sur les terrains, d'échanger des maillots ? Bah justement celui-là, je le sors, c'est un maillot assez spécial C'est un maillot de Ascoli en Italie C'était le maillot de mon ami Olivier Enziabanfumo Qui était avec moi à Clafontaine Bon lui il a mis Olivier parce que son nom était assez long 77 parce que c'est son département d'origine, il vient de Meaux Et donc voilà, c'est une fierté d'avoir un de mes meilleurs points aussi qui a percé au niveau professionnel Donc un maillot aussi assez original C'est vrai que c'est un beau maillot, un maillot rayé, ça a toujours du charme Avec le flocage doré derrière Donc voilà, c'est Olivier, il y a aussi Alexandre Reynaud Qui était mon pote de chambre à Clafontaine Son club formateur, le Stam Malherbe de Caen Et voilà, lui c'est encore un des rares rescapés qui joue encore, encore en activité Il joue du côté de Châteauroux Donc voilà, Alex Reynaud Après bon, il y en a quelques-uns, mais j'insiste aussi à montrer celui-là C'est un très beau maillot, on a fait notre premier épisode avec Benoît Chéreau On nous avait parlé de l'AGO Serre Le maillot AGO Serre PlayStation Voilà, celui-là maintenant, ils n'ont pas assez capable, c'était U-Sport à l'époque Il est tellement ancien que... Les maillots élastiques, les maillots très moulants Celui-là, c'est le maillot de Abu Dhabi Vraiment un frère Avec ? Avant qu'il parte à Arsenal L'ancien logo L'ancien logo L'FP Celui-là, il est très cher pour moi Il est beau Ensuite, on peut continuer J'ai celui de... Je dirais ce que ma génération J'ai ma génération J'ai Sébastien Bassong Qui était aussi avec moi à Clairfontaine Mais qui a beaucoup joué en Angleterre Maillot Manchong en plus, toujours intéressant de voir Ouais, c'est rare, c'est de plus en plus rare Même celui de Blaise Tu dis, celui-ci qui attire vraiment l'oeil Ce vert Fluo, fluo Exactement Fluo sur fluo, mais vraiment magnifique aussi Toujours période YNF Clairfontaine ici ? Toujours YNF Clairfontaine Bah, on a aussi les ennemis du côté de Lyon Jimmy Briand Jimmy Briand Qui était pas de ma génération Qui avait un an de plus Mais bon Qui est toujours la bonne de pote Un petit dernier Que je peux montrer C'est celui-là Un grand ami Qui jouait avec moi Notamment à Boursasport En Turquie C'est C'est Gires Kembo Le frère de Kylian Mbappé Donc voilà C'est pour mes amis rennais Et le premier maillot qu'on n'a pas évoqué ? Maillot de Première Ligue ? Ah oui, c'est assez original C'est maillot de Mohamed Diamey Aussi il y a un ami qui était avec moi à Clairfontaine Et c'est de Wood City Celui-là je l'ai pas échangé en direct avec lui C'est ce que je vais te dire T'as pas joué en Première Ligue ? Non, malheureusement non Et voilà, comme je le trouvais assez original Je lui ai demandé qu'il me le garde Et il me l'a laissé Très gentiment Pourtant j'ai aucun maillot de lui J'ai pas de maillot de lui Il a joué à Newcastle à West Ham Mais c'était vraiment celui-là Que je voulais de Mohamed Diamey Donc voilà C'est un super maillot qu'on voit tous les jours C'est clair C'est clair Donc ensuite, Clairfontaine Les équipes de France en jeune ? Voilà, en jeune Donc celui-là c'est vraiment un maillot ancien C'est un maillot numéro 10 Vraiment assez étrange On dirait qu'il y a un chasub dessus Ouais, c'était vraiment lourd Tu vois, c'était vraiment des maillots lourds Dans tous les sens du terme Lourds en histoire Et lourds physiquement On est sur des maillots vraiment épais Vraiment lourds Voilà Ça change des maillots d'aujourd'hui Et c'est bien En plus j'avais le numéro 10 à l'époque Ça prouve que j'étais aussi un créateur Quand j'étais plus jeune Numéro 10 ? Numéro 11 celui-ci ? 11 ouais C'était un numéro qu'on m'a donné un peu par défaut Celui-là il est important Parce que c'est mon maillot du tournoi de Toulon Qu'on faisait régulièrement en espoir Et je l'avais gagné J'avais fini meilleur joueur Donc c'est un beau souvenir Meilleur joueur du tournoi de Toulon ? Voilà Beau trophée quand même C'est très emblématique C'est sympa On le voit en plus L'étoile Qui appuie aujourd'hui sur les maillots des jeunes Et les maillots des espoirs Mais l'étoile Un maillot assez obsolète Une étoile Ah ça fait l'histoire du maillot justement Voilà Celui-là c'est mon maillot aussi espoir Quelques sélections d'espoir C'est un espoir Avec une très belle génération Génération justement Mathudy Johan Gourcuff Lunez Kaboul Hugo Loris Qui était aussi à avoir un espoir avec nous Redescendu d'un cran Numéro 4 Voilà 4 là ça commençait à descendre Et voilà Toujours l'étoile La fameuse étoile Voilà une belle expérience en équipe de France J'en garde des très beaux souvenirs Donc là on quitte Clairefontaine On quitte l'équipe de France Premier match en pro Premier début en pro Tu rejoins l'URC Strasbourg Voilà Le Racing Club de Strasbourg Ton premier maillot peut-être ? Premier maillot en pro exactement C'est mon tout premier maillot Moi j'ai commencé ma carrière professionnelle En Coupe de l'UFA C'était pas Europa League C'était Coupe de l'UFA C'était un match à balles En Suisse Et donc voilà Il était assez grand à l'époque On voit l'ancien logo du Strasbourg Le maillot hyper grand Voilà à l'époque On m'avait attribué le numéro 25 A l'époque j'ai pas trop mon mot à dire Donc on m'a donné 25 Moi j'étais déjà Question que j'aime bien poser justement Ca fait quoi de découvrir son premier maillot dans le vestiaire Avec son numéro, son nom ? Ah ça fait franchement c'est incroyable En plus tu sais j'ai commencé en pro en 2004-2005 Il y avait pas tout ce qui était réseaux sociaux Tout ça comme aujourd'hui Donc vraiment une très grande fierté Franchement je suis même ému en revoyant ce maillot Et voilà J'étais avec Kevin Gamero A l'époque Habib Belaïd Qui était avec moi aussi Avec la Fontaine Il y avait son maillot juste derrière ? Ah d'ailleurs son maillot est là Voilà juste là Ca le premier maillot c'est un maillot qu'on se pose pas la question de garder Ah non celui-là On le garde obligatoirement On le garde obligatoirement Il bouge pas Même si on est en train de l'échanger à la fin du match On l'échange pas celui-ci Non celui-là non Celui-là on le garde Habib Belaïd Celui-là en plus c'est le maillot de la saison d'avant C'est l'année où Strasbourg gagne la coupe de la ligue en 2005 Et donc Habib était déjà bien installé Il a fait aussi un très beau début de carrière Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir toi de ta première saison en pro Les débuts à Strasbourg ? Bah en fait paradoxalement c'était très mitigé J'étais très content bien sûr de réaliser mon rêve de jouer chez les professionnels Après malheureusement on était en difficulté au niveau des championnats On a fini par descendre Mais le fait de jouer aussi la coupe de l'UFA Ca apportait un peu de saveur à cette saison Et puis j'ai pu aussi me faire remarquer Donc par la Roma justement Et vu que j'avais pas encore signé professionnel Je me suis engagé à la Roma à l'issue de cette saison-là J'ai fait quelques matchs mais j'ai plutôt bien joué Et la Roma m'a repéré et m'a recruté On parle du Strasbourg Ils sont réputés pour leur ambiance notamment au stade de la Meno C'est intimidant de jouer les premières fois devant autant de supporters ? Intimidant non, c'est galvanisant Surtout qu'à l'époque il y avait déjà aussi Il y a toujours eu déjà un gros soutien à la Meno Moi je me rappelle des matchs de l'UFA Contre l'Etoile Rouge de Belgrade Des matchs meufs de championnat Et c'était incroyable, c'était des très belles ambiances Un maillot assez lourd encore une fois juste après ? Un maillot très très lourd Un maillot de gardien, baliston de l'Estac On voit les renforts au niveau d'écoute, ça se fait plus du tout Ah ouais c'est vraiment un maillot à l'ancienne Un maillot obsolète, le logo encore une fois ? Celui-là c'est mon ami Quentin Westberg Paré qui était avec moi à l'INF Clafontaine Et ce maillot là, c'est mon tout premier maillot que j'ai changé en fait C'était A3, c'était mon premier banc en professionnel 2004 ou 2005, je sais plus Et on avait changé avec Quentin Qui était toujours un bon ami Qui jouait encore en MLS à Toronto Et donc du coup voilà, ça c'est le premier maillot de ma collection Et en plus un très bon ami à moi Quentin Westberg, un mode gardien, le seul de ma collection Et voilà, un maillot très très lourd Un vraiment très beau maillot, très lourd Et qui a une vraie histoire, c'est ça quand même Ah ouais c'est magnifique En plus il y a deux potes de Clafontaine Qui changent le maillot, c'est lourd de sens On avance et on arrive à l'Est Roma Tu disais avant que tu avais un petit côté fan de l'Est Roma quand même Voilà justement j'avais plusieurs propositions à l'époque J'avais des clubs en Angleterre Mais quand la Roma m'a sollicité, j'ai vraiment pas hésité J'avais envie de découvrir ce club et ce championnat, ce pays, cette culture Et donc voilà, c'est une grande fierté d'avoir porté ces couleurs Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai évolué en Italie encore aujourd'hui Parce que j'avais envie de retrouver justement cette atmosphère-là Comment ça se passe quand on arrive dans un vestiaire d'une aussi grande équipe ? On passe de Strasbourg à la Roma ? Pour le coup là c'est assez intimidant C'est assez intimidant Voilà, on peut se retrouver à l'époque, j'arrive en 2006 L'Italie est champion du monde Il y a trois champions du monde dans mon vestiaire Totti, Perrotta, De Rossi Donc c'est assez intimidant Et je me retrouve aussi avec Philippe Mecces Et par la suite Jérémy Menez Et donc voilà, c'est vraiment encore des beaux souvenirs Et c'est avec plaisir que je reparle de tout ça aujourd'hui En plus on a fait des bonnes saisons là-bas Ouais, t'arrives avec ton étiquette de joueur français Dans un vestiaire italien avec des champions du monde Il y a un peu de chambre au début ou pas du tout ? Ou on n'en parle pas du tout ? Non, peut-être pas avec moi, plus avec Philippe Peut-être à l'époque, moi j'étais encore le petit jeune qui découvrait Qui était un peu timide, réservé Mais c'est vrai qu'en voyant les champions du monde J'avais une petite rage quand même En plus j'ai suivi la finale là-bas à Rome C'était assez frustrant Mais après c'était une fierté d'avoir évolué avec des champions du monde Fatih, numéro 14, donc tu passes du 25 au 14 On te donne le choix de ton numéro cette fois-ci ? En fait à vrai dire, pour la petite histoire Quand j'arrive à la Roma, donc il y a l'attribution des numéros On peut choisir en effet Bon après moi j'ai pas trop le choix parce que j'arrive à la fin Et donc je voulais prendre le 18 Parce que c'est un numéro que j'aimais bien, un numéro pair En fait j'avais pas de préférence particulière Même moi jeune, si t'as remarqué, même mes maillots J'avais le 4 en sélection, le 10, le 11 Même mon poste n'est pas vraiment établi J'étais mis au terrain offensif, défensif Et donc du coup j'ai pour le 18 Et à la Roma, le manager me dit Non, ne prends surtout pas le 18 Parce que c'était le numéro à Cassano en fait Donc Cassano on le connaît En plus c'est pas le même type de joueur On va faire le parallèle directement avec toi Tiens justement je te conseille le 14 Parce que Vieira vient de signer à l'Inter Et il a pris le 14 En plus Vieira c'est aussi une idone Juste ici on a des maillots de Vieira Je te laisse le prendre Le maillot il est là, de Patrick Vieira Deux fois ? Donc des maillots échangés ? Échangés oui Celui-là j'avais joué titulaire Celui-là j'étais sur le banc J'étais pas entré en jeu J'avais échangé avec lui Mais celui-là j'avais joué à Son Siro C'était un bel adversaire aussi Et voilà c'est Vieira C'est la référence hein C'est la référence en plus C'est un Cap Verdien comme moi On a un petit lien de parenté Et ce qui parait d'après ma mère Mais voilà c'est un super mec Un super homme Et je suis fier d'avoir eu ces maillots Avec le tricolore Exactement Jouer contre des joueurs comme ça Ils avaient tout gagné tu vois Ils avaient gagné et la coupe et le championnat Jouer contre des joueurs comme ça Dont on est fan Là peut-être pour le coup C'est aussi intimidant d'arriver face à eux De les regarder et de se retrouver face à eux sur le terrain De se dire qu'on a la chance de se mesurer à ces joueurs-là Ouais ça dépend des joueurs et des matchs Vieira c'était pas intimidant J'avais vraiment envie de lui montrer Qu'il y avait des répondants Après il y avait Ouais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs Que tu regardes plus Par exemple j'avais joué en Ligue des Champions Contre l'Olympiakos Et j'étais en face de Rivaldo Et voilà Rivaldo, le Brésilien Tout ça Et justement En plus l'élégance En le voyant C'est vrai que j'étais un peu intimidé par lui Et après par d'autres Non c'est plus envie justement de montrer Qu'on peut faire du jeu égal à égal Un petit détail sur ce maillot Que je trouve assez incroyable La manche coupée aux ciseaux Donc là c'est un détail qui parlera à tous les collectionneurs C'est des maillots qui sont vraiment incroyables C'est des maillots vraiment personnalisés En plus à l'époque C'est pas comme si on pouvait commander Au préalable Ouais je veux des maillots plus courts Des maillots plus stretch Des maillots taille L, M Là c'était des maillots contrebalancés Et puis après tu te customisées quoi Des fois tu vois des fois j'ai des maillots avec des traces de straps Pour un peu resserrer si tombeau les manches C'est ça que j'aime dans les maillots en fait C'est pour ça moi j'ai pas beaucoup de maillots récents Mais c'est vraiment les maillots un peu Pas à l'ancienne parce que c'est pas des maillots très anciens non plus Mais des maillots assez lourds de sens C'est ça qui m'intéresse dans les maillots en fait Donc on est à la Roma On pense forcément à Toti Ah oui On voit son maillot juste ici Bah Toti bah c'était sûr De toute façon je l'avais pas rasselé pour avoir son maillot mais presque Donc une fois j'ai Il était content Je lui ai demandé son maillot il me l'a balancé Mais Toti c'est vraiment un mec extraordinaire Je pense comme il le montre aussi Sur le terrain Sur le terrain même en dehors C'est quelqu'un qui est très naturel Qui est très tranquille Et très humain Et c'est un super joueur En plus Tadela il avait fini soulier d'or Européen Avant qu'arrivent les deux phénomènes Messi et Ronaldo Et voilà c'est une fierté d'avoir son maillot Très beau Très simple mais très beau Un maillot très simple Qui adora parce qu'on sort C'est un des meilleurs joueurs avec qui t'as joué Toti ? Oui C'est le meilleur avec qui t'as joué Toti Sans hésitation Avec un style aussi sur le terrain très élégant Unique Sens de la passe Frappe de fou Donc le joueur ultime Maillot un peu surprenant que je vois derrière Maillot de Lazio Celui là je l'ai ramené parce que Pour le clin d'oeil Pour le clin d'oeil Et aussi pour dire que c'est un des maillots Que je Que je déteste pas Mais c'est le maillot que j'apprécie le moins on va dire Voilà Lazio On échange quand même son maillot ? Oui il est pas mal hein Mais en fait Dans un derby contre un club Dans un derby contre un club En fait on avait un ami en commun à Rome Sur Rome Et donc on s'est croisé dans les vestiaires A la fin du match Et il m'a dit tiens on change Bon je vais pas dire non En plus c'était un ancien à l'époque Donc on a changé Et puis je l'ai gardé En plus numéro 10 Il est sympa C'est pas mon club préféré mais J'imagine Il est sympa Il m'a dit que t'as aussi croisé d'autres bons joueurs Dans ton passage à la EZ Roma L'occasion de jouer la Ligue des Champions J'ai jamais eu la Ligue des Champions de Domi DJ Domi pardon Qui est devenu depuis un très bon ami Que j'apprécie beaucoup Dans la Ligue des Champions J'ai changé c'est mon premier match en Ligue des Champions Ouais J'en ai gardé un pour moi Et la seconde à la seconde du temps J'ai changé avec DJ Il y a le mythe de la Ligue des Champions Le mythe de la musique de la Ligue des Champions Ah ouais C'est incroyable C'est un tout ouais C'est un tout Malheureusement dans ma carrière J'ai pas pu l'entendre très souvent Mais je l'ai entendu très jeune à 20 ans Et c'est pareil c'est un honneur d'avoir joué ce genre de match Et voilà c'est des bons souvenirs Là on a l'Olympiaco Pareil ambiance de fou T'as joué dans des grands stades en Ligue des Champions Ou même en championnat forcément en Italie ? Non en Ligue des Champions J'avais joué à Manchester C'était le quart de finale de Champions League Malheureusement bon Comme tout le monde le sait On s'est fait tuer là-bas à 7-1 Et j'étais sur le banc comme à mon habitude Et je me rappelle Spalletti désabusé Il regarde parce que les bancs touchent en escalier Sur élevé Donc il regarde derrière Il me dit Fatih tu veux jouer ? Oui bien sûr Il m'a dit allez vas-y rentre Parce que le match était plié Moi j'étais comme un fou sur le terrain en train de galoper J'ai joué les 15 dernières minutes C'était une belle expérience C'était une ambiance de folie Franchement 7 buts dans un match C'était incroyable On avance Là je vois encore une fois Le badge de Ligue des Champions Sur un maillot du Milan Il y a de Maldini Celui-là on peut dire C'est le maillot le plus prestigieux Que j'ai dans ma collection C'était un match contre le Milan AC Maldini franchement Il était magnifique celui-là Et en fait ce maillot là En fait je voulais pas spécialement Maldini Parce que moi je suis aussi un fan de Seedorf Je voulais absolument changer avec Seedorf Et à la fin du match je l'ai pas retrouvé Mais comme j'ai croisé Maldini en fait dans mon champ de vision Je lui ai demandé Et très gentiment il me l'a changé Donc c'était aussi un beau souvenir Ça c'est les maillots qui font rêver On a vu qu'il y avait une ou deux traces de terre encore dessus C'est sérieux ? Juste devant Juste ici là Quelques traces de terre Ça rend le maillot encore plus petit Ah ouais ouais Moi les maillots en fait je les touche pas Comme ils sont Sauf s'ils sont déjà la vue un peu Je sais pas mais Et la particularité du maillot du Milan Qui joue en championnat Avec le badge de Ligue des Champions Pour afficher tous ses trophées partout en Italie Ensuite, prêt au Bayard Leverkusen ? Un prêt à Leverkusen Malheureusement après Qui a tourné assez court Qui a duré que 6 mois C'était à l'époque Rudy Voleur Qui est toujours d'ailleurs Le directeur sportif Qui me voulait vraiment Comme il connaissait beaucoup aussi Les dirigeants de la S-Roma Donc je pars là-bas Et le coach m'utilise pas tout simplement Me fait pas jouer Donc ces 6 mois c'est compliqué Mais j'ai quand même beaucoup appris J'ai découvert une nouvelle culture C'est un maillot aussi qui est assez collector Parce que bon j'ai pas beaucoup joué avec En plus c'est des couleurs assez originales Pour Leverkusen Qui sont plus habitués à jouer en rouge et noir En match de Pokal de Coupe d'Allemagne Quelques match quand même L'occasion de découvrir l'ambiance allemande ? Bah en fait J'avais joué 0 minute jusqu'en décembre Et quand j'aurais fait part de mon avis de partir C'est là que j'ai fait mes deux matchs En décembre Et du coup c'était assez compliqué pour moi Leverkusen J'ai pas eu de temps de jeu Jusqu'à présent j'ai pas trop d'explications C'est dommage Parce que j'aurais pu faire quelque chose de sympa là-bas aussi Et donc du coup c'est là que je rebondis à Nantes Dès le mercato d'hiver Suivant Donc ça va petite histoire C'est nous qui avons ramené ce maillot Ah ok d'accord C'est un maillot qu'on a récupéré sur une vente aux enchères Quelque chose que tu fais souvent Pour distribuer des maillots En effet justement ces maillots c'est pas non plus fait pour rester Tasser au fond d'un placard Voilà au fond d'une cale tout ça J'ai vraiment envie de faire plaisir aux gens J'en donne énormément aussi des maillots Franchement j'en donne beaucoup Et là en l'occurrence j'ai fait une donation pour une vente aux enchères J'en fais régulièrement Et bon voilà si vous êtes les héros propriétaires c'est très bien Parce qu'on a fait tous les deux une bonne action Donc c'est bien Il y a eu un maillot du UFC Nantes Tu peux nous parler un peu de ton parcours là-bas ? L'époque nantaise Voilà En fait Nantes là-bas Déjà un très beau maillot Moi j'aime beaucoup les maillots Kappa De toute façon on en reviendra avec la Roma aussi Près du corps Voilà Il était beau Il était assez sobre Il était très beau A l'époque le logo était nouveau 2007 Ils ont changé le logo Ils l'ont rechangé Ils l'ont rechangé par la suite ouais Et voilà après Voilà si je peux Un regret dans ma carrière C'est vraiment celui-là C'est vraiment l'époque nantaise Parce que j'étais jeune J'étais attendu J'étais encore un bon espoir Dans le football français Et on n'a pas fait Moi y compris On n'a pas fait la saison espérée Malheureusement à Nantes On a su monter La première saison tranquillement en Ligue 1 Malheureusement la saison d'après Elle était très 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 compliquée Et on est redescendu Et du coup moi comme j'étais prêté Je suis reparti à la Roma C'est dommage parce que je pense C'est un des tournants de ma carrière en fait Je pense que j'aurais J'aurais sûrement eu une carrière différente Si j'avais fait une grosse saison Lors de cette saison là Ok Maillot suivant Toujours le UFC Nantes Un maillot particulier Maillot de Coupe de France Avec un style étrange Différent du maillot celui-ci Le V Ceux-là c'est un maillot un peu l'ancien Je ne sais pas C'est mailleuse années 80-70 Et voilà un maillot collector En plus il me semble que c'est mon premier match Avec le FC Nantes C'était un match de coupe à Sedan Et encore le numéro 14 qui est là Parce que j'ai sorti du banc Parce qu'en Compte France comme tu le sais Les numéros sont attribués en fonction du poste Et donc voilà C'est un maillot aussi que je garde précieusement Mais peut-être que j'offrirai à des amis Ou des collectionneurs nantais Tu vois c'est clairement pour ce genre de maillot Qu'on fait cette série Des maillots qui sont iconiques Des maillots qui sont emblématiques Des maillots qui ont une vraie histoire On avance donc à Nantes Tu arrives au milieu des années 2000 2008 il me semble Oui Paris Saint-Germain Ton club de cœur Voilà J'ai plusieurs maillots Là on a un maillot Je trouve vraiment magnifique celui-ci Celui-là il est très 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 original Des couleurs inhabituelles du PSG Ouais Ça fait assez aristocrate Tu sais avec les monogrammes On dirait un peu Louis Vuitton Moi ce que j'aime c'est surtout le nom derrière ce maillot Ouais celui-là c'est Amarajané Je pense que tous les fans du PSG maintenant le connaissent Notre Enfin notre Moi j'ai une autre parce que je me sens parisien Mais le sauveur du PSG quoi On le sait tous Bon ceux qui n'ont pas la référence Je peux rien pour eux Mais Amarajané En plus c'était mon coquet-pied à Strasbourg Un très bon gars Et voilà Celui-là il n'est pas changé Justement je lui avais dit de me le garder au chaud Parce que c'était un maillot que j'apprécie beaucoup Un maillot encore original Parce qu'à l'époque j'étais déjà à la Roma Donc j'avais dit qu'il me le garde précieusement Et il me l'a ramené gentiment Et celui-ci Et celui-ci Maillot de Chantoum Maillot avec la bande HTR Qui est de retour cette année sur le maillot du PSG Maillot des 50 ans Tu en penses quoi du maillot de cette année d'ailleurs ? Ouais il est beau Il est beau Voilà quand on revient dans les traditions Je préfère c'est mieux Mais là celui-là ils sont beaucoup plus sombres J'aime beaucoup plus À l'ancienne Avec le petit motif en rouge Sur la bande HTR justement Ce maillot il fait beaucoup penser à Paoletta tu vois ? Ouais Bon c'est pas Paoletta c'est Loris Arnaud C'était un bon ami Lui il est né en 87 Et donc on a changé aussi On avait joué l'un contre l'autre Je m'arrangeais toujours pour avoir les maillots du PSG Le PSG ? Ouais Tu dis encore une fois que tu échanges les maillots avec tes amis C'est quelque chose que quasiment tous les joueurs qu'on rencontre nous disent C'est rarement voire même jamais la course au gros maillot dans un club ? Franchement non En tout cas d'abord c'est très hard En tout cas j'ai pas non plus faire le fou pour récupérer le maillot par exemple Mais non c'est essentiellement des maillots que j'ai changé avec des amis Ouais des fois on se pose même pas la question c'est naturel tout ça Donc moi c'est ça que je recherchais Et c'est bien ça fait des beaux souvenirs Par contre il y a seulement quelques maillots que j'ai récupéré Avec des joueurs que j'apprécie beaucoup Par exemple il y a celui-là de Lance de Hilton Ça c'est vrai emblématique Emblématique ouais Maillot d'Hilton vraiment vintage celui-là Ouais Qui joue toujours Qui joue toujours C'est ça qui est assez incroyable Maillot de Lance Voilà c'était un Hilton Même avant qu'il soit à Montpellier Même avec tout ce qu'il représente C'était un joueur que j'aimais beaucoup Donc je lui demande naturellement et on a changé C'est pas forcément non plus des gros joueurs entre guillemets Mais je sais pas des joueurs au feeling qui passent bien Je demande à changer Voilà c'est comme ça Un autre milieu du Arcelance Ça je trouve vraiment magnifique Avec le blason au centre Ouais Parce que c'est vraiment très beau Le flocage qui est usé Tu lui portes peut-être des fois les maillots après ? Non non Celui-là je les porte pas Il y en a d'autres que je porte Ouais Mais celui-là non je les porte pas en plus Tu vois c'est pas trop Pas trop tendance Ils sont très très large Très Très Avec Keïta Ouais Un des meilleurs joueurs africains pour moi Ouais Super joueur Qui a joué à Barcelone Qui a joué aussi à la Roma Donc voilà c'est du Keïta Super joueur Pareil quand j'ai Quand j'ai eu la possibilité Je lui demande gentiment Et on a changé Encore au milieu du FC Nantes ? Ouais Jean-Jacques Pierre Jean-Jacques Pierre ça c'est un ami ouais Ça c'est l'époque 2007-2008 Quand on est en Ligue 2 Celui-là je lui ai demandé parce que C'était un bon ami Jean-Jacques Donc euh Les maillots Ernest un peu mythiques En plus c'est l'époque Ernest Il y avait beaucoup de maillots Ernest C'était vraiment la tendance Ernest Ouais à cette époque-là Avec Auxerre avec nous Tout ça Toulouse aussi Et voilà bah justement il y a l'ancien L'ancien logo L'ancien logo Et voilà C'est un maillot que j'aime bien aussi C'est des beaux souvenirs La montée en Ligue 1 en début de 8 Et donc après Retour à la Roma Voilà Donc après Nantes C'est mon retour à la Roma Donc là tu récupères le numéro 14 Il est libre T'as la chance d'arriver et qu'il soit libre Ouais ouais Il a toujours Il a toujours été libre Comme s'il m'attendait Pareil comme Calzano Le directeur sportif a dit Non non prends pas le 14 Non non Donc là justement Tu parlais de Kappa tout à l'heure Maillot Kappa Maillot que t'aimes bien Qu'est-ce que t'aimes bien Sur ces maillots-là justement ? Bah justement ils sont assez stretch Ils sont près du corps Ils sont pas forcément super lourds Ils sont pas lourds du tout même Et justement ça change Bah là on parle de l'époque Là on parle de 2009 tu vois Donc maintenant ça a changé Mais par rapport à d'autres maillots Ils sont vraiment plus... Toi qu'est-ce que tu penses par exemple De l'évolution des maillots On a commencé avec le maillot du RC Strasbourg Des maillots qui sont quand même très larges Qui sont très épais Très lourds Aujourd'hui on a des maillots Qui sont beaucoup plus fins Beaucoup plus légers Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des maillots ? Bah c'est fou hein C'est la technologie C'est bien en plus Parce que maintenant les marques Restent à l'écoute des joueurs Mais aussi du marché Bien sûr Il y a des tendances A l'époque c'est vraiment la mode D'avoir des shorts amples Voilà des maillots amples Aussi on ne demandait pas trop si l'avis des joueurs On balançait les maillots et les shorts Et aller jouer Maintenant c'est vrai C'est plus recherché Il y a des gens qui veulent des shorts vraiment courts De plus longs Donc c'est vraiment plus personnalisé Il y a une très grande évolution par rapport à ça On avance On arrive donc en Grèce Harry Salonic Oui Donc voilà je prends le choix de m'excentrer un peu Et partir un peu sur la Grèce Parce que voilà j'étais intéressé par le projet tout ça Et voilà donc c'est mon maillot de Salonic à l'époque En 2010 Donc là j'ai 24 ans Le coach de l'époque c'était Hector Cooper Un coach argentin Qui était là-bas Il avait un projet intéressant Il y avait la coupe de l'UFA Donc voilà après ce maillot il est sympa Under Armour c'est assez rare pour être souligné Et profiter comme on a le droit de marquer D'écrire entre guillemets ce qu'on veut derrière J'ai marqué Rikifati C'est ce que j'allais poser comme question D'habitude c'est réglementé En Grèce tu peux faire un peu plus comme tu veux Voilà comme il y a beaucoup de Sud-Américains De Brésiliens qui arrivent dans ce genre de championnat Donc on peut vraiment choisir ce qu'on veut derrière Dans la limite du possible j'imagine Et donc j'ai écrit Rikifati C'est un peu le côté un peu original Tu arrives en Grèce, nouveau championnat Championnat moins connu Oui Comment ça se passe là-bas en Grèce pour le football ? C'est un championnat qui n'est pas trop homogène Il y a vraiment 4-5 bonnes équipes Et le reste est assez faible niveau Ligue 2 On va dire Après c'est un championnat que je voulais partir Parce qu'il y avait un projet intéressant J'avais vraiment envie de vivre en fait Quand j'ai quitté la Roma J'étais dans un grand club Mais j'étais assez frustré En France pour dire concrètement J'ai pas eu beaucoup d'offres concrètes Et donc du coup Voilà je me suis intéressé à la RIS Donc comme je te disais avant Etor Cooper m'a appelé personnellement Ma sollicité Donc j'avais envie de le faire En plus on avait fait un beau parcours En Europa League Cette année-là On avait joué contre Contre l'Atlético Madrid Qui étaient à l'époque les tenants du titre Et dans le groupe on avait Madrid On avait aussi l'Everkusen Mon ancienne équipe Et Rosenborg Et on finit second derrière l'Everkusen On bat deux fois Madrid en groupe Donc c'est intéressant On passe le groupe Champion en titre C'est quelle équipe que tu as en face de toi ? C'est Forlan ? Forlan, Agüero qui était déjà là Ok Il y avait... Falcao peut-être déjà ? Non Falcao était encore à Porto Encore à Porto ? C'est l'année où Porto gagne en fait Ok Et Chago Dans les buts Il y avait Godin Teja Encore jeune Et c'était vraiment une belle épopée On s'est fait éliminer par City Manchester City de Vieira justement Ouais Une grosse équipe déjà de Manchester City ? Ça commençait à être une très bonne équipe Le coach c'était Montigny à l'époque Et je me demande même si c'est pas l'année où il finit champion je pense 2009-2010 2010-2011 pardon Ouais c'est ça C'est 2011-2012 leur premier titre Ah non donc c'est l'année d'après Mais bon ça commençait à être pas mal Il y a Toure qui était déjà au top Vieira tout ça Donc tu as joué quand il y a Toure ? Ouais Adversaire direct sur le terrain au milieu ? Adversaire direct ouais J'avais son maillot d'ailleurs Mais bon je pense que j'ai dû le donner à un de mes cousins tout ça Il n'a pas rendu Un des joueurs les plus forts contre qui t'a joué aussi ? Oui Bah Vieira oui Et il y a Toure aussi Pour le coup les deux étaient au milieu c'était pas mal Il y avait aussi Agorok qui était pas mal aussi À la Clisico Madrid Et ouais il y a Toure ouais c'est vraiment une bête Une bête À son prime Ensuite Ajaxio ? Ensuite voilà donc je reviens en France après deux ans en Grèce Je reviens à Ajaxio entre guillemets Je recommence un peu ma carrière si je peux dire comme ça Donc je repars à Ajaxio Donc là on arrive en Ligue 1 ? Ligue 1 Ligue 1 Voilà Ajaxio C'est vraiment franchement et à Corse Contrairement à ce qu'on peut penser c'est vraiment C'est ça il y a des clichés en Corse ? Ouais pas mal de clichés mais franchement non J'ai vraiment passé deux bonnes saisons Et franchement je peux même oser dire que c'est Peut-être les deux meilleures saisons que j'ai passé de ma carrière Avec un cadre de vie en plus idéal ? Voilà c'est bien les gens super respectueux, super gentils Malheureusement à la base je me suis blessé assez gravement au tournoi d'Achille Donc j'ai pas pu donner le maximum de mon potentiel Et à la fin malheureusement après deux ans on descend en Ligue 2 Mais franchement je regarde des très bons souvenirs d'Ajaccio Donc là on est quoi ? On est 2011-2012 ? Là on est 2012-2013, 2013-2014 donc je suis à Ajaxio Et c'est à ce moment là que je décide justement de porter les couleurs Les couleurs de l'équipe du Sénégal Donc voilà ça c'est ma première sélection C'est pas ma première sélection mais c'est un match contre la Côte d'Ivoire Les maillots emblématiques de Puma Ouais Puma, les stretch, les listes au corps Ça c'est le genre de maillots qui te plaisent ? Ouais ouais c'est des maillots que j'aime beaucoup Un corps ami à Moshelong Toujours Moshelong ? Le plus souvent possible ? Pas toujours mais ça m'a surpris parce qu'il fait très chaud là-bas Et j'avais un ami à Moshelong donc j'étais assez étonné Mais moi je ne l'ai pas coupé, je les retrousse en général Et voilà, j'avais envie de représenter justement mon pays d'origine Même si je suis beaucoup attaché à l'équipe de France J'aime beaucoup la sélection française Mais après j'avais envie de représenter aussi mon pays d'origine C'était vraiment un tiraillement entre les sentiments Et j'avais envie aussi de représenter, de renu avec mes origines Et je pense que c'est de cette manière-là que je l'ai faite avec mon frère justement Et justement c'est la première fois que je jouais avec mon frère en compétition officielle En match officiel donc au Sénégal Un sentiment particulier joué avec son frère ? Franchement c'était magnifique, ça faisait bizarre Mais c'était pareil, des beaux souvenirs C'était beau déjà avec mon frère, c'était une belle chose T'as côtoyé quel joueur au Sénégal ? Bah figure-toi que ma première sélection c'était aussi la première sélection de Ganaghe La première sélection de Kouyate qui est aujourd'hui capitaine Et c'était aussi la première sélection de Sadio, Mani Donc on a tous commencé en même temps en 2012 en Afrique du Sud Et c'était juste avant les Jeux Olympiques de Londres Maillot d'Ajaccio, 2012-2013 Donc c'est là où le PSG commence à devenir un plus grand club On va dire à redevenir un grand club Ton club de cœur T'as réussi à récupérer un peu des maillots peut-être à cette période-là ? Bah justement J'aurais trouvé des joueurs qui t'ont marqué ? J'ai le maillot de Zlatan Que j'ai pu changer à Ajaccio Mais figure-toi que je l'ai passé à ma femme Parce que ma femme aussi aime les maillots de foot Ça lui arrive à la maison d'en mettre quelques-uns et tout ça Et elle m'a dit franchement moi je n'ai qu'un seul maillot Je vais celui de Zlatan Si t'arrives à me le choper Et donc je lui ai prié et je lui ai donné C'est elle qui l'a Et donc c'est pour ça que j'ai pas pu l'amener avec moi T'avais peut-être joué contre lui déjà en Italie ? Ou pas du tout ? J'avais joué contre lui en Italie mais C'était déjà un grand joueur mais c'était pas vraiment l'icône Il y avait en plus Diavira, il y avait aussi Adriano qui était à l'Inter Donc c'est quand même quelque chose Et non le fait de les avoir joué c'était un bon souvenir D'ailleurs j'ai aussi le maillot de Blaise du PSG aussi Que j'ai laissé à la maison On avance, on arrive En Belgique ? Belgique voilà Standard de Liège ? Standard de Liège ouais Un maillot assez sympa là tout rouge Les rouges comme ils disent là-bas Les rouges Et il m'a eu Kappa pas mal Et ouais Standard donc c'est un choix qui a surpris plus d'un Mais pareil quand j'avais Quand j'avais entendu l'intérêt du Standard Je me suis renseigné sur le club, un peu sur la région, sur les supporters Et j'avais vraiment envie d'évoluer parce que c'était vraiment intéressant Il y avait aussi l'Europa League aussi Et j'avais envie de découvrir en fait l'atmosphère Le club en général, comment ça a évolué J'avais la possibilité de rester en France Ou de partir même dans d'autres destinations, plus des autres chics Peut-être meilleur d'un point de vue financier Mais j'ai vraiment envie de goûter vraiment cette ferveur Standard Et c'était une belle saison Même si on a eu des hauts et des bas Franchement j'aurais bien voulu rester une saison supplémentaire Mais après je me suis fait racheter par Bossa Sport en Turquie Mais des beaux souvenirs Franchement j'ai beaucoup apprécié le passage en Belgique On parle de culture, on parle de voyager un petit peu C'est ce que je lui disais avant ce tournage Podolski qui disait Il y a des joueurs qui préfèrent rester 20 ans dans le même club Et garnir leur armoire à trophée Lui ce qu'il avait envie de faire C'était de voyager, de découvrir de nouvelles cultures C'est ça aussi que t'a donné envie de bouger ? Changer le club aussi régulièrement ? Sincèrement oui C'est vrai qu'en étant à La Roma J'avais envie de me poser là-bas De faire quelque chose de grand à La Roma Et dès que j'ai commencé à partir Dès que j'ai commencé à attaquer en Grèce Puis après en Belgique J'avais vraiment envie de découvrir des choses Il y a aussi mon frère Qui a joué en Australie Qui a joué en Chine Et c'est un peu on va dire La voie qu'on a suivi quoi Et c'est enrichissant Moi je suis fier de revoir tous ces maillots Que j'ai pu échanger Que j'ai pu voir Des stats que j'ai pu aussi connaître En tant que passionné du foot C'est une chose qui m'a beaucoup enrichi Et je pense que c'est une chose qui pourra être bénéfique pour moi Après ma carrière Parce que forcément je pense que j' resterai dans le milieu du foot Parce que j'ai appris et ce que j'ai acquis dans le monde professionnel Et je pense que ça sera très bénéfique pour moi On arrive en Turquie Donc tu as joué en France Tu as joué en Italie Tu as joué en Allemagne Maintenant la Turquie Quelle est la culture justement qui t'a le plus marqué ? Ah franchement c'est la culture turque Franchement c'est un pays qui est vraiment à part Qui est unique en fait Qui est vraiment aussi incroyable J'y suis fier de 5 ans Donc c'est pas pour rien Et j'ai vraiment apprécié pareil Le côté festif Le côté folklorique du football aussi Bon après il y a aussi ses inconvénients Forcément c'est vrai que C'est pas professionnel comme en Europe Comme en France ou en Italie Mais il y a une part aussi d'incertitude Qu'on aime bien retrouver Voilà j'ai passé 3 ans à Borsa Sport C'est un club que j'apprécie beaucoup aussi Il y a eu des hauts, il y a eu des bas Des changements de président, des changements de coach Des fois j'étais écarté, après j'étais réintégré Une fois j'étais capitaine Après j'étais la semaine d'après sur le banc C'est la Turquie quoi C'est la Turquie comme on l'aime Et voilà encore le numéro 14 Mayupuma Et vraiment c'est un club qui est très mythique en Turquie En Turquie parce que c'est un des rares clubs qui a fini champion De Turquie en dehors des 3 gros Ok Et Trabzon Sport En fait c'est le seul club qui a fini champion Ah il y a aussi maintenant Istanbul Balchir Qui a fini champion l'an passé Mais c'est avec Trabzon C'est le seul club hors d'Istanbul Qui a fini champion de Turquie Donc 3 ans de Bursa Sport Ouais 3 ans de Bursa Sport Ensuite Ensuite je pars dans la capitale à Ankara Ouais Pareil j'ai fait le choix de partir à Ankara Parce que Bursa et Ankara sont des clubs frères Ok Ils ont beaucoup beaucoup d'amitié Et voilà j'avais envie de partir aussi pour le clin d'oeil aussi Parce que c'est un club aussi intéressant Donc là pas de conflit avec les supporters De se dire bon je pars dans un club ennemi Exactement au contraire Et c'est très content de m'accueillir là-bas Ok c'est rare Ouais c'est clair C'est clair Et c'est aussi un choix familial Parce que je voulais partir dans la capitale Et je commençais à avoir mes enfants J'étais marié tout ça Donc enfin je suis toujours marié Et j'avais envie vraiment de trouver aussi un endroit stable pour mes enfants L'école française tout ça Et quand Ankara s'est manifesté j'ai pas hésité Donc voilà ça c'est un maillot pareil Le 14 qui est toujours présent Et j'ai vraiment aimé ce maillot Parce que ça maillot assez collector Tu sais c'est C'était un jour je sais pas de commémoration de Mustapha Kemal Atatürk L'homme fort de la Turquie Et donc ça maillot qui est assez collector ça Donc celui-là je le garde aussi précieusement Parce que ça maillot assez simple mais que j'aime bien En Turquie tu parlais des trois gros Voilà Donc là on a Je me devais de montrer ces maillots Parce que c'est des maillot étroits Et j'ai pris les trois parce que je voulais pas faire de jaloux J'ai aussi su de Bachachir, d'Embaba Mais j'ai laissé à la maison celui-là Mais c'est vraiment les trois gros L'Istanbul c'est vraiment des très gros clubs là-bas Avec des très 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 grosses ambiances Et j'ai vraiment apprécié jouer contre eux On a pas mal de joueurs emblématiques De grands joueurs qui partent en Turquie en fin de carrière Jouer contre qui comme gros joueurs là-bas ? Au niveau des joueurs on est servi Il y a Vida qui est le croate qui joue à Korabech et Tach Bah Kouaresma bien sûr qui a beaucoup joué là-bas Très longtemps Podovski, Schneider Vraiment il y a vraiment des joueurs qui viennent En pré-retraite Mais qui arrivent aussi à produire des belles choses Surtout que ça reste assez compétitif quand même la Turquie On a l'occasion de jouer la Ligue des Champions, la Ligue Europa Ouais c'est sympa Et puis après même aussi il faut pas se cacher au niveau financier C'est aussi avantageux Ouais c'est sympa aussi On avance donc là tu es parti en Turquie Tu joues ? Aujourd'hui je suis en Italie Je suis à la Regina en Série B Pareil je suis arrivé à un âge où je voulais encore kiffer mon football Et pareil quand ils se sont manifestés Je me suis un peu renseigné sur la situation du club, tout ça La région, bon je connaissais un peu déjà l'Italie Mais quand la Regina s'est manifestée Je te cache pas que j'ai un peu hésité au début Parce que je voulais rester en Turquie Mais voilà c'est un projet intéressant C'est de la Série B certes Mais c'est pas mal Il y a un projet pour remonter en Série A à terme Donc voilà j'avais envie de me donner On va dire encore un peu de stimuli Un peu stimuler ma carrière à 34 ans D'essayer de faire quelque chose d'intéressant Et c'est sympa Malheureusement j'ai pas eu de ma vie de la Regina Ils sont en Italie Ils sont pas avec moi Tu retrouves un joueur que tu connais bien là-bas ? Ouais d'autant plus que je suis là-bas avec Jérémy Menez Un très bon ami à moi On s'est côtoyé à la Roma En plus on vient un peu du même coin Dans Paris On se connaît depuis très jeune Donc je suis très content de retrouver Jérémy là-bas Et voilà on va essayer de créer une petite surprise De finir en Série A Comme à mes 20 ans quoi Pour la suite de ta carrière T'as des envies D'ailleurs encore peut-être Pour découvrir d'autres cultures D'autres championnats ? Euh... Non je pense là ça va Je vais commencer à chiffrer Donc je pense ça va être compliqué Moi franchement J'aurais bien aimé découvrir les championnats On va dire Les championnats arabes Dans le golfe Sur le Qatar L'Arabie Saoudite Juste pour la culture Pour pouvoir essayer de football Tout ça Euh... Bien sûr la première ligue J'ai pas eu l'opportunité de connaître ce championnat J'avais vraiment envie de... De mettre un pied là-bas Malheureusement ça s'est pas concrétisé dans ma carrière Des contacts peut-être un petit peu Ou pas du tout ? Bah les seuls contacts que j'ai eu C'était en tout début de carrière Avant... Avant que la Roma me récupère J'avais des... Manchester Qui me désiraient Mais j'ai choisi la Roma Et euh... Et puis voilà C'est de moi aussi des petits... Des petits regrets Mais après on va pas... On va pas être partout hein C'est ça J'ai quand même fait pas mal de pays Mais à la fin non Je suis fier de ce que j'ai accompli Et j'espère surtout bien finir Avec la Regina Puis après qui sait Peut-être je finirai en France Tranquillement Pour la reconversion Un truc comme ça On verra par la suite Justement pour la suite de ta carrière T'as lancé une association Ouais donc voilà Bon là c'est pas un maillot C'est... Voilà c'est le... Ce revêtement de mon association Enfin de notre association Qu'on a monté avec mes potes De l'INEF Clafontaine Qui s'appelle donc Génération 86 C'est une association Qu'on a monté entre nous Voilà c'est... Pour... Pour... Venir à la rencontre Des jeunes footballeurs Et des footballeurs amateurs D'ailleurs j'en profite Pour remercier la marque Que Kipstar Parce que c'est eux Qui nous sponsorisent Et qui nous accompagnent Dans nos actions Donc voilà c'est une marque Qui nous ressemble On n'avait pas envie Forcément d'aller voir Plus gros Parce que c'était pas non plus Le but Mais être avec Kipstar C'est aussi... Une... 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 Une preuve que... Qu'on veut rester proche aussi Un peu de la base amateur Et des jeunes Et donc voilà on fait des actions On se rend sur des... Sur différents... Différents clubs Différentes villes Et on a déjà fait une dans l'Oise Et on en refera une bientôt En Ile-de-France Donc malheureusement Le Covid fait... La pandémie fait qu'on peut pas trop... Trop bouger mais... On a des bons... Des beaux projets à venir Pour les jeunes Et pour les clubs amateurs Ca c'est le maillot Malheureusement J'ai pas le temps de le floquer Pas encore Pas encore Mais là là Et en fait à chaque action On donne les maillots Et des équipements aux jeunes Donc c'est ça qui est intéressant aussi Très bien Donc une association à suivre Voilà Merci On termine Il nous reste quelques maillots Des maillots spéciaux C'est pas tes maillots ceux là ? Non Pas des maillots que t'as échangé non plus ? Non C'est des maillots de ton frère ? Alors voilà Mon frère donc... A aussi une très très longue carrière Et très belle carrière Comme vous savez mon frère en jeune C'était on va dire un krach C'était vraiment une très belle promesse De football français Et donc voilà Et lui là Il est pas autant passionné que moi dans le foot Moi je suis vraiment un fada de foot Un fou Lui il jouait vraiment pour Pour le plaisir tout ça Mais pas par passion en fait Et donc à chaque fois qu'il jouait un match Je lui disais regarde moi celui-là Ou ah tu vois je vais contre tel ou tel club Prends moi ce maillot là si tu peux Et c'est moi qui l'ai gardé en fait Et donc On a un maillot assez original On parlait d'un maillot large tout à l'heure On a un maillot qui est hyper large Ouais Celui-là c'est son premier maillot en pro 2002 ou 2003 je sais plus Il avait 18-19 ans Donc Maillot de Rennes Fatih Donc voilà son premier numéro 21 Un maillot qui plaire au Breton Ouais Un drapeau Ouais Lermine Donc voilà c'est sympa Et après c'est moi l'équipe de France Ok Celui-là j'ai tenu à la ramener parce qu'il est assez spécial Ça c'est un maillot d'équipe de France de jeunes C'est son premier maillot en fait en équipe de France de jeunes L'équipe de France de 15 ans ou 16 ans en 99 Donc voilà et il est spécial bon il est très lourd déjà Il est spécial parce que c'est maillot qui avait seulement les équipes de France de jeunes C'est-à-dire que c'était pas un maillot qui était dédié au A ou aux espoirs C'est un maillot qu'on connaît pas C'est un maillot qu'on connaît pas trop Pas d'étoiles Pas d'étoiles Alors que l'équipe de France était déjà championne du monde Ouais ou fraîchement championne du monde ouais Alors il n'y a pas encore d'étoiles Mais d'autant plus que ça c'est pas un maillot qui est dessiné au A en fait C'est un maillot qui est dessiné aux jeunes Donc je crois que c'est sa première sélection Je crois qu'il avait déjà en Alsace, Aragheno Donc voilà Encore l'équipe de France Donc là on est autour des années 2000-2005-2006 C'est le meilleur de la conduite en 2006 ? Celui-là c'est le meilleur de la conduite en A Porté par les A Voilà mais celui-là ça représente sa Coupe d'Europe Espoir Donc il était là c'est la génération 84 Donc des Mavouba, des 83 aussi Bakary Sanya Et donc voilà c'était une très belle génération Il y avait aussi Ribéry Mais Boré Berry après est parti avec les A pour la Coupe du Monde 2006 Et donc voilà c'est un maillot qui est spécial parce que C'était la dernière fois que l'équipe de France était en Euro Espoir Donc tu imagines le temps Ils y seront le printemps prochain Et donc tu imagines le gap qui est passé entre la dernière participation et les Espoirs C'est-à-dire qu'on a changé le bon sort, on est passé au maillot Nive Voilà il y a une étoile en plus aussi Exactement Qui sera pas présente normalement sur le maillot des Espoirs Normalement non mais Ouais en effet en effet Moi c'est intéressant Après il y en a un que j'ai tenu aussi à ramener Malheureusement l'actualité C'est le maillot de Liverpool Et comme je le disais au début Mon frère était un grand espoir Le football français Et quand il était en centre de formation Il y avait Liverpool qui désirait l'amour C'était Gérard Rouillet Qui vient de nous quitter malheureusement Et il lui avait offert ce maillot là Avec son nom et le 5 derrière Donc c'est un maillot un peu spécial Que je voulais ramener pour aussi rendre hommage à Gérard Rouillet Qui nous a quitté Qui était un grand homme du football français Qui a notamment aussi un des fondateurs de l'INEF La Fontaine Donc tout le monde dans le football professionnel Doit un peu quelque chose à Gérard Rouillet je pense Un maillot iconique Très beau Très beau Très beau Qui a une vraie histoire Ça c'est le maillot de Michael Owen ça pour moi Ou Woody Faller C'est le plus Woody Faller C'est un maillot qui est extraordinaire Quand je te dis moi j'ai le nom de Manchester Je vais pas Pas trop fan hein Mais c'est le maillot qui font plaisir à voir Ah c'est de moi j'ai pas de Manchester On avance là Maillot de Zidane Oui La Juve Ouais il est magnifique hein Floqué tout ça Après attention là je vais te dire la vérité Je sais pas si c'est un vrai ou pas Si c'est un porté ou pas En tout cas il est signé par Zizou C'est sûr que Zidane l'a signé En tout cas Zizou l'a vu Est-ce qu'il a porté c'est différent Mais en tout cas il l'a signé pour mon frère Donc voilà je voulais le ramener Parce que c'est un maillot qui est assez Assez iconique C'est un cap à la Juve Il est beau hein Avec le toucher Ah il est magnifique Pareil hein il est large Il est grand On parlait des grands monsieur du foot français avec Gérard Roulier Voilà Un autre Celui là il est magnifique aussi Pareil je suis pas un fan de la Juve mais il est magnifique On avance à un maillot que je ne connais pas je t'avoue Alors celui-là je l'ai ramené parce que c'est un maillot qui m'intéresse C'est le maillot de mon cousin Michael Tavares Qui a été pro aussi Qui c'était un... Maintenant il est à la retraite C'était un super joueur franchement Il a été formé au FC Nantes Il a jamais joué en pro en France Donc après il s'est exilé Il a joué dans plusieurs pays Mais il a vraiment fait des bonnes choses Notamment en République tchèque Donc ça c'est le maillot de Nlada Boleslav En République tchèque Et il a joué aussi au Slavia Prague Et ensuite il a aussi joué à Hambourg Donc il a fini une carrière aussi intéressante Une belle carrière Un cousin à nous Et après il a fini avec mon frère en Australie À Sydney J'avais le maillot mais je l'ai pas mis ici Mais ils ont fini ensemble à Sydney C'est une petite dédicace à mon cousin Qui a été aussi un exemple Et qui était franchement très très bon Ok donc on reste dans la famille Et dernier maillot Dernier maillot c'est un maillot Que je ne connais pas Un C1 insolite Un maillot chinois Un C1 insolite Qui est très beau d'ailleurs Super beau En plus c'est un des maillots Les plus récents que j'ai On peut le récupérer par son frère Voilà c'est mon frère Qui a joué à Sydney Qui a joué la Champions League asiatique Et quand j'ai vu qu'il a joué contre Guanzhou Donc c'est Guanzhou Evergrande Le sponsor Et je lui ai demandé Qui me le garde Qui me le ramène Et il est là Voilà on vient d'arriver au dernier maillot On a fini avec le maillot de Guanzhou Je vais te poser une dernière question Je vais te laisser choisir deux maillots Si tu ne veux en choisir que deux Un maillot porté par toi Et un maillot échangé Un mieux que tu as récupéré au cours de ta carrière Un maillot porté par moi Un maillot porté par moi Donc je pense que forcément Je vais te sortir celui de la Roma Parce que c'est mon club Un club que je suis porté depuis Tucci Je vais te prendre Pas le Diadora Je vais te prendre celui-là Tiens Je prends celui-là Et le Kappa ? Le Kappa Le 14 En plus c'est une belle saison Finale de coup d'Italie Seconde place On a vraiment effleuré le Scudetto cette année-là L'Inter nous a raflé le titre à la dernière journée Et donc voilà Celui-là c'est le maillot porté Que je garderai L'année du triplé de l'Inter ? Exactement 2010 Quand l'Inter a tout raflé Et le maillot échangé ? Le maillot échangé ? Franchement j'aurais bien aimé te dire celui d'Amara Dianney Mais comme je ne l'ai pas échangé Ca ne compte pas non ? Ca ne compte pas Ca ne compte pas Bon celui-là On va le garder ici Bah écoute allez je te gérer Je te gérer Viera pour la symbolique Parce que c'est Même numéro Grand joueur Qui a fait du bien au football français Un mec que j'aime beaucoup En plus un maillot aussi original Découpé et tout ça Tout à l'heure découpé à la main Donc voilà Deux maillots italiens J'aurais pu choisir un autre Mais bon je pense que C'est les deux Ils ont fini avec une belle image Le pittorce de Fetty Voilà Exactement Malheureusement le joueur que j'aurais aimé Être mais Ca n'a pas marché Mais bon c'est vraiment T'as pas le dire quand on regarde tous les maillots Quand on regarde toute ta carrière Il y a quand même beaucoup de joueurs Il faudrait aimer avoir une carrière C'est clair Beaucoup de fierté de ce que j'ai accompli D'avoir côtoyé ce genre de joueurs C'est aussi une manière aussi de les remercier déjà D'avoir changé les maillots avec moi Et aussi de leur rendre hommage Que ce soit des Malgini, des Tochi, des Dianney Et des Dianney Et donc voilà C'est avec grand plaisir Voilà Ricardo On arrive déjà à la fin de cette vidéo Merci de nous avoir présenté toute ta collection Du moins une partie de ta collection Moi clairement j'ai passé un super moment Plein d'histoires, plein d'anecdotes C'est toujours super intéressant J'espère que ça a été pour toi aussi Oui bien sûr, bien sûr Ça fait plaisir de revoir tous ces maillots Et de faire un bon plus de 10 ans en arrière Ça fait plaisir Merci pour l'invitation aussi Encore une fois merci à toi Et surtout merci à vous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous avez passé un très bon moment Et comme d'habitude je vous laisse réagir dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé Mettre un petit pouce bleu Vous abonner si c'est pas déjà fait Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Salut !